La césarienne est une intervention qui consiste à tirer l'enfant du corps de sa mère en faisant une incision de la paroi abdominale. C'est une chirurgie comme tout autre et parmi les problèmes qu'elle engendre après sa pratique, nous avons le problème de ballonnement du ventre. Cependant, entre ballonnement, cicatrice et douleur, est-il possible d'avoir un ventre plat après une césarienne? Bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur les plantes médicinales africaines pour prendre soin de toi naturellement. Évidemment, je suis certaine que ça va t'intéresser. Pour cela, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos toujours intéressantes comme celle-ci. Retrouvez-moi également sur Facebook et Instagram pour avoir plus d'astuces et de conseils. Quelle est la cause du ballonnement après une césarienne? Après une césarienne, la remise en marge du système digestif est parfois lente et compliquée. Ainsi, le transit intestinal est perturbé, le ventre gonfle et s'accompagne souvent de constipation, de ballonnement. Cela s'explique dans un premier temps par l'accumulation de gaz dans l'intestin endormi par la péridurale. Alors, pour que le transit reprenne le travail, il faut attendre entre le deuxième et le troisième jour. Tout cela s'explique par le fait que l'anesthésie a agi sur les muscles et les nerfs, provoquant ainsi une baisse de tonicité au niveau du bassin. Conséquence, les organes digestifs mettent plus de temps à se remettre en place et à fonctionner normalement comme avant. Est-ce possible de retrouver un ventre plat après une césarienne? La réponse est oui. Après une césarienne, il est tout à fait possible d'avoir un ventre plat à condition que cela se fasse étape par étape. Ne soyez pas stressé. Oui, c'est vrai, vous avez pris quelques kilos de plus. Votre ventre n'est plus comme avant. Vous ne vous trouvez plus sexy, également comme avant, mais rappelez-vous d'une chose, vous venez de donner la vie. N'est-ce pas là une des plus belles choses au monde dont vous devez en être fier? Bien sûr que oui, mes chéris, vous n'êtes pas en compétition. Oui, c'est vrai, parfois vous voyez des célébrités retrouver un ventre raffermi en un temps record après l'accouchement. Mais ne laissez pas que cela puisse vous mettre la pression. Allez-y à votre rythme et n'oubliez pas que vous avez une plaie. Parmi les techniques qui peuvent vous permettre d'avoir un ventre plat après une césarienne, nous avons entre autres l'alimentation. L'alimentation est votre allié sûr durant tout ce processus d'avoir un ventre plat. D'autant plus que les premières semaines sont marquées par une plaie qui se cicatrise petit à petit. Pour ce faire, vous avez l'obligation de surveiller vos boissons. Car les liquides gazeux font gonfler le ventre. Pour cela, il est important de les supprimer tout simplement. Il vous faudra manger des légumes, mais pas n'importe comment. Par exemple, les crudités se digètent très mal quand ils sont consommés trop souvent. Celles-ci peuvent causer alors du ballonnement, de la constipation, bref, un inconfort digestif. Il faut également réduire la consommation du sucre en évitant les aliments sucrés. Vous pouvez par contre prendre l'habitude de consommer des céréales complètes et des yaourts non sucrés. Comme deuxième astuce, nous avons le sport. Une alimentation saine combinée au sport peut donner des résultats spectaculaires. Mais attention, durant les premières semaines, vous êtes limité par votre cicatrice. Et il vous faudra donc entraîner vos muscles de façon progressive. Priorisez les exercices faciles comme par exemple la marche en faisant des allers et retours 4 à 5 fois par jour dans votre salon. Après 8 à 10 semaines, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire du vélo. Par contre, évitez de trop forcer sur votre cicatrice. En ce qui concerne les abdos, vous pourrez les faire plus tard, mais seulement avec l'approbation de votre médecin. Comme troisième astuce, vous avez l'allaitement. L'allaitement peut également vous aider à retrouver la ligne, car elle brûle environ 500 calories supplémentaires par jour. Il libère de l'ocytocine qui, à son tour, stimule la contraction utérine, accélérant ainsi le retour de l'utérus vers la maison pelvienne. En plus de toutes ces astuces précitées, une tisane avec un effet drainant qui va stimuler la digestion et qui est compatible avec l'allaitement serait une bonne alternative. C'est dans cette optique que j'ai élaboré cette tisane ventre plat qui répond à toutes ces exigences. Bien évidemment, cette tisane convient également aux autres femmes et aux hommes soucieux de retrouver un ventre plat. Pour obtenir des résultats durables sur le long terme, je vous conseille de faire une cure de 1 à 2 mois d'achiller. 3 paquets de tisane sont nécessaires pour une cure d'un mois. Comment préparer la tisane ventre plat ? Il vous suffit de mettre la tisane dans votre tamis et vous rajouter de l'eau frémissante. Vous laissez infuser pendant 5 minutes, puis vous pouvez boire une fois tiède une heure après chaque repas. Cette tisane va stimuler le travail digestif, contribuer efficacement à limiter les fermentations intestinales et donc les ballonnements pour retrouver un ventre plat. Cette tisane est disponible sur ma boutique en ligne terrasenature.com et chez mes représentants. Leurs numéros sont mentionnés en commentaire. La barre des commentaires est à ta disposition. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, si tu as des bonnes astuces à faire partager avec la communauté, ça sera la bienvenue. Je t'invite également à partager cette vidéo à des personnes autour de toi qui seraient dans le besoin. Utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt!